... Bienvenue à tous les amis, Bézard Tachem, on commence la séquence de coaching à travers la paracha, paracha Toldot. Aujourd'hui on va parler des conséquences, des conséquences de nos mauvaises pensées sur nous-mêmes. Est-ce que tu t'aimes ? Bonne question. Qui tu es ? Tu as des défauts de qualité ? A quoi t'identifier ? C'est le sujet du cours. En Bata Tachem, comme vous le savez, nous les juifs, on n'est pas des gens extraordinaires seulement. On est des gens ultra, ultra extraordinaires. On a un bon penchant, aussi un mauvais penchant. Et on ne sait plus à qui s'identifier. On a des défauts extraordinaires, des qualités extraordinaires. Mais qui suis-je ? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Parfois tu es fainéant, parfois tu es motivé. Parfois tu as envie de te casser, parfois tu as envie de te reconstruire. Alors à quoi s'identifier ? Vous n'avez pas idée comment cette question est décisive et comment celui qui ne la prend pas au sérieux ? Eh bien, il sera mis de côté. Ses défauts vont lui faire défaut. Et ses qualités seront étouffées. Il ne pourra pas évoluer dans son chemin. Et là, par la chaîne, on raconte quelque chose d'extraordinaire, les amis. Rivka, la Tzadékette, elle a enfin tombé enceinte. Mais double Mazel Tov. C'est des jumeaux, mais... Chut ! Il n'est pas au courant, c'est une surprise. Et ça, ça va lui faire défaut. Quand elle va passer devant l'église, le bébé va avoir envie de sortir. Il va vouloir devenir curé. Et quand elle va passer devant la synagogue, le bébé va aussi avoir envie de sortir. Il a envie de devenir rabbin. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux ? Qui tu es ? Qui tu es ? Elle pose la question à son mari. Il sera un carré, mais qu'est-ce qui se passe avec le gosse ? Je ne sais pas ce qu'il a le gosse ! Je ne sais pas s'il veut devenir rabbin ou s'il veut devenir curé ! Et c'est parce qu'il est fait dans la vie ! S'il veut être médecin ou avocat ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Là, Yves-Ké pose une question extraordinaire. La ma zéanohi ! Traduction de la Torah. Écoutez bien la traduction. Ça nous concerne. Pourquoi je suis ? Pour qui je suis ? Qui je suis ? Elle décide d'aller voir les tzadikim de la génération. Les tzadikim qui sont là pour nous enseigner le chemin à suivre, pour retrouver Dieu dans un monde matériel, dans un monde qui nous déboussole, dans un monde qui prône le mensonge, qui sait pas mettre des vraies définitions des choses. Les tzadikim nous ont expliqué qu'il n'y a pas un fou dans son ventre qui sait pas ce qu'il veut. Il y a deux bébés. Il y a deux personnalités. Il y a deux forces. Il y a Isav et il y a Yaakov. Il y a un rachat et il y a un tzadik. Et quand ils vont sortir de ton ventre, Rivka, eh bien, chacun va retrouver sa place. Et là, Rivka a trouvé un apaisement. Un apaisement extraordinaire. Maintenant, on va expliquer en quoi ça nous concerne. Et là, les amis, encore une fois un message direct de la Torah. Rivka représente chaque âme du peuple d'Israël. Et chez nous, les Juifs, même les hommes, ils tombent enceintes. Mais c'est des jumeaux à tous les coups chez les hommes. Quel rapport ? Les enfants font référence aux pensées. Pourquoi ? Quel rapport entre les deux ? C'est que par une pensée que tu vas pouvoir faire naître une parole. Que tu vas pouvoir faire naître un comportement. Si jamais tu y penses mal, tu vas mal parler, tu vas mal agir. Tu vas te faire une raison et tu vas perdre la raison. Et là, tu poses la question. Pourquoi je suis ? Pour qui je suis ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? La réponse se trouve chez les tzadikim de la génération qui vont t'enseigner qui tu es réellement. Il n'y a pas un bébé. Ce n'est pas un dédoublement de personnalité. Il y a des jumeaux. Le Juif, il n'est pas comme le Goy. Le Juif, il est habité par deux forces. Par un bon penchant et par un mauvais penchant. Si tu ne prends pas conscience que le mal t'habitera jusqu'à 120 ans, et le bien aussi, et que tu vas devoir choisir entre les deux, chacun va devoir prendre sa place. Tes défauts, c'est des défauts. Mais tes qualités, c'est aussi des qualités. Tu ne veux pas effacer tes qualités à cause de tes défauts. Et tu dois t'identifier à tes qualités. Me dirait Abinathan de Breslev, un Juif qui ne sait pas mettre le doigt sur ses qualités, avant de commencer la journée, il ne peut pas prier. Il n'arrive pas à s'adresser à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas connecté à sa vraie personnalité. Il n'est pas connecté à son âme. Donc, il ne peut pas s'adresser au porteur de son âme, à un chamis de bras. Donc, on nous demande une seule chose. C'est de s'identifier au bien qu'il y a en nous, et pas au mal qu'il y a en nous. La clé de la semaine. Prends une feuille et un stylo. Encore une fois, je cite toujours le principe de la feuille et du stylo. Parce que quand c'est dans la pensée, tout est flou. La masse à nourrir qui je suis, quand c'est sur la feuille, il y a une naissance. Les choses sont claires, elles sont à l'extérieur. On va devoir tirer un tremble de la feuille. On va devoir écrire les défauts d'un côté. Ces défauts-là, parfois, ils semblent qu'ils sont extraordinaires. Mais quand on les écrit, quand on écrit ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a deux petites choses, trois petites choses. C'est tout petit. Et les qualités, on va aussi devoir les écrire. Ils ne seront plus étouffés par nos défauts. Ils vont naître sur le papier. Et le lendemain, on va devoir relire cette feuille. Et s'identifier qu'au bien qu'il y a en nous. C'est ça qui va nous aider à vouloir rajouter. Toujours vouloir faire encore mieux, encore plus. et b'at ha-shem, arrive au bouddou notre vie. Sokoli ha-shami barach. Shabbat, shalom.